Qu'est-ce que vous parlez de la guerre civile en Syrie ? C'est une chose que je refusais d'utiliser dans mes discours il y a encore un an, un an et demi. J'ai été invité par l'IEMED en juin 2011, quelques mois après le déclenchement de la révolution syrienne pacifique. On parlait déjà à l'époque d'un nombre très important de victimes, on parlait de 500 morts. On trouvait ça extrêmement grave et que malgré les protestations pacifiques, le régime syrien avait tué entre mars 2011 et juin 2011, puisque 500 personnes. Maintenant, M. le Président, il a parlé de 200 000 chiffres que les Nations Unies ont déclarés et depuis ils ont arrêté de compter. Et ils ont reconnu qu'ils vont arrêter de compter le nombre de morts. Pour les sources syriennes, on parle de plus de 300 000 morts, de 43% de la population déplacée et exilée, de plus de 80% des trois grandes villes principales en Syrie complètement détruites, comme Alep, Hama, Homs et Derzor. On parle de 56% d'infrastructures syriennes complètement détruites. La ville d'Alep, d'où je viens, elle est à 80% détruite. En janvier 2014, il y avait dans l'est de la ville d'Alep 2 millions d'habitants. Maintenant, après une série de bombardements avec les barils de TNT par le régime, il n'y a pas plus que 100 000 habitants dans la région dite libérée de la ville d'Alep. Bien entendu, les projecteurs, maintenant, sont sur ce que je refuse aussi d'appeler l'État islamique, que j'appelle Daesh. Daesh, c'est une appellation très péjorative que les Syriens ont décidé d'octroyer à ce groupe terroriste, que les Syriens seuls ont réussi aussi à combattre dans la ville d'Alep et dans la ville d'Idlib, il y a sept mois. Il faut savoir que Daesh a été évacué du nord-ouest de la Syrie par les seules armées libres syriennes, sans aide d'aucune force occidentale. Daesh, qui a réussi quand même à combattre l'armée irakienne avec ses millions de soldats et ses milliards de dollars investis par les Américains et par les Européens dans sa formation. Malgré tout, ce Daesh, et je préfère Daesh, c'est pas le produit de propreté qu'on trouve dans les supermarkets, c'est un produit de saleté dont les Syriens payent le prix important, mais c'est pas le prix le plus élevé. Vous avez été alerté par le nombre des morts parmi les minorités dans le nord de l'Irak, suite aux attaques de Daesh. Mais en même temps, il y a le même jour quand Daesh s'est attaqué à la minorité yazidite dans le nord de l'Irak, il y a eu une tribu syrienne qui a été exterminée. 700 membres de cette tribu ont été tués par Daesh, mais ils ne font pas partie des minorités, alors on n'en parle pas. Cette question de minorité, ça revient sur la scène internationale comme une question, à mon avis, orientaliste, issue de l'esprit post-colonial, qui réduit la population de cette région à des minorités et des majorités, et en oubliant complètement que l'ensemble des populations dans ces pays sont victimes de leur régime tyrannique ou des groupes terroristes comme Daesh. Bien sûr, parler de Daesh, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt du régime, parce que c'est le wishfield thinking, il a parlé des terroristes islamistes depuis le début de la révolution syrienne, pourtant à l'époque, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a pour tout le monde à boire et à manger. C'est dans l'intérêt de l'Occident, qui n'a pas voulu intervenir dès le début, qui a laissé pourrir la situation, et maintenant, ils disent, et à juste titre, vous voyez, il y a ce problème de Daesh, c'est très compliqué, on ne peut pas intervenir, c'est très risqué, ainsi de suite. C'est dans l'intérêt des médias qui voulaient s'intéresser à des djihadistes, même avant leur existence. Il y a des journalistes qui sont partis en Syrie, dans le début de la révolution, à la recherche des djihadistes, et qui me téléphonaient en me disant, mais on n'en trouve pas. Quand je leur disais, faites savoir ça à votre lecteur, ils me disaient, on ne peut pas, il faut revenir sur Paris avec un papier sur les djihadistes en Syrie. Alors la demande crée l'offre. Il y a aussi l'opposition syrienne, qui peine à se signifier, qui peine à s'organiser, et qui trouve aussi dans ce phénomène de Daesh, un prétexte, un alibi pour dire, je ne peux pas tout faire seul, sans aide, à juste titre, parce que l'opposition syrienne a été très aidée par les discours, mais n'a jamais été aidée par les pratiques. Il y a des faux amis du peuple syrien et des vrais amis du régime syrien. Les vrais amis du régime syrien sont seulement deux États principaux, l'Iran et la Russie, et les faux amis du peuple syrien sont plus de 120 États, qui se sont réunis à quatre reprises dans des grands hôtels pour donner de beaux discours au peuple syrien. Maintenant, on parle aussi que... Il faut savoir que le régime syrien n'a commencé à combattre Daesh qu'à partir de juin 2014, après la chute de la ville de Mosul. Auparavant, les positions de Daesh étaient tout à fait repérables sur même Google Earth. Personne ne s'attaquait à Daesh. Ils étaient dans les plus grands bâtiments, dans les grandes villes dans le nord-est, et même pas des sceaux d'eau sont tombés sur leur tête pendant que la population civile syrienne recevait des barils de TNT. Depuis janvier 2014, plus de 1000 barils de TNT sont tombés sur la seule ville d'Alep. par les hélicoptères du régime syrien. Des détails aussi qui échappent à nos amis en Occident, c'est qu'il y a eu 1000 membres d'Al-Qaïda qui ont réussi à fuir la prison la plus protégée du monde, la prison d'Abu Ghraib, et ils ont été transportés dans des bus vers la Syrie pour rejoindre l'État islamique Daesh. Et cela passe inaperçu, et même à l'époque, on n'a pas condamné quiconque au sein du gouvernement irakien. Il y a aussi des centaines de membres des djihadistes déjà envoyés par le régime syrien en Irak entre 2003 et 2008 pour combattre les forces américaines, qui étaient entraînés par la Syrie et envoyés en Irak, qui, à leur retour, ont été emprisonnés à Sednaïa, à côté de Damas. Ils ont été libérés six mois après le déclenchement de la révolution syrienne pacifique pour donner cette image aussi radicale des forces des rébellions. Notre institut vient de publier un rapport détaillé sur les forces démocratiques au sein des rebellions syriens. Si on regarde de près cette étude, on voit très bien que la majorité des rebelles syriens croient à un État démocratique, un avenir démocratique civil pour ce pays. Mais ils ne reçoivent aucun financement, aucune aide et aucun soutien. Pour le financement de Daesh, il faut savoir aussi, on a tendance à l'oublier, que Daesh ne date pas d'hier. Daesh a commencé ses activités en 2004, en Irak. À partir de 2006, Daesh a acquis l'autonomie financière et depuis, bien entendu, il y a des fondations et des hommes du Golfe qui n'ont pas cessé aussi de fournir de l'aide financière à Daesh. Maintenant, Daesh possède trois sources principales de revenus, le pétrole, qui arrive à vendre comme par hasard à l'Iran, à l'État irakien, à la Turquie et au régime syrien. Pour 20 dollars, le baril. Daesh aussi possède une source très importante, c'est la raquette, ou ce qu'ils appellent, eux, les impôts islamiques. Les bombardements de la coalition occidentale, si on les regarde avec recul et avec esprit critique, on trouve que ce sont des spectacles au lieu de Yen, on trouve qu'il n'y a pas de coordination avec les forces rebelles sur le terrain, on trouve qu'il n'y a pas de stratégie ni de vision, on frappe pour marquer le coup, si on ne coordonne pas ces frappes avec des forces sur le terrain, ça n'aboutira à rien, même ça va aboutir au renforcement du régime Assad. Quand on parle du régime Assad, on parle aussi d'un régime qui est complètement sous le contrôle et la mainmise de l'Iran. Quand les Européens et certains pays nordiques appellent l'opposition syrienne à négocier avec le régime, l'opposition syrienne répond très clairement oui, avec plaisir, mais quel régime ? Qui décide à Damas ? C'est la grande question. Si les Européens ont la réponse, qu'ils nous la donnent, parce que je crois que la réponse qu'ils ont n'est pas très proche de la réalité. Il n'y a pas de régime à Damas. Le régime à Damas ne contrôle même pas la capitale. Ça a été octroyé à des milices, ce qu'on appelle les milices de défense nationale. C'est des milices, c'est des bandes organisées qui ne répondent même pas aux ordres de l'hierarchie militaire de ce régime. M. Obama, il y a quelques jours, il a, pendant ses séances de golf, il a décidé que l'État islamique n'a rien d'un État et rien d'un islam. Je crois que M. Obama, encore une fois, il se trompe sur sa vision, parce que l'État islamique, malheureusement, il a tout un État, il a le contrôle d'un territoire, il a l'économie en main, il a réussi aussi à effrayer, comme l'ont fait les dictateurs, soi-disant auparavant, laïcs, avec le soutien de l'Occident, comme Ben Ali, Mubarak, et bientôt Sisi, bien entendu, et Assad. Et Daesh, pourquoi pas, il suit le même chemin. c'est une dictature sanguinaire, elle n'est pas plus sanguinaire que les régimes qu'on a connus dans la région. On oublie les détails des executions qui ont été pratiquées en Syrie et en Irak. On a tendance seulement maintenant à parler des décapitations de Daesh. Ça vient d'une culture, je ne dirais même pas islamique, culture soi-disant laïque. La laïcité en Syrie, très mise en valeur en Europe, ce n'était qu'une prise en otage des minorités, une division de la société, instrumentalisation des minorités, et aussi renforcement de l'être sujet et la suppression de l'être citoyen. Et maintenant, on paye les frais. Quand les penseurs éclairaient de gauche ou de droite, les libéraux, les islamistes modérés essayaient de communiquer leurs pensées, ils étaient persécutés et mis en prison. Par contre, quand les islamistes obscurs diffusaient leur ignorance, ils étaient encouragés par le pouvoir parce que cela enlevait la responsabilité, empêchait la société de s'intéresser à la politique et la poussait presque sur un autre registre. Monsieur le Président, il a posé la question qu'est-ce qu'on attend de l'Europe ? Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes pour que... Je crois que après quatre ans, et là, je parle en tant que Syrien, pas en tant que chercheur. Alors, excusez-moi pour le non-recul que j'ai. Après quatre ans, les Syriens n'attendent plus rien des institutions. Les Syriens attendent beaucoup des sociétés civiles. Mais, malgré tout, ces sociétés civiles ont été dominées aussi par une peur imaginée ou réelle de l'islam radical, qui a empêché la solidarité de s'exprimer dans les pays européens. Il y a aussi, il s'ajoute à ça, l'islamophobie. Il s'ajoute à ça aussi les canaux de communication, de contacts qui ont été rétablis par certains pays européens en dehors de la Commission européenne, en dehors de Bruxelles. Il y a des pays qui recommuniquent avec le régime syrien en pensant qu'ils allaient retrouver une solution avec lui. L'opposition syrienne n'est pas, et moi je ne fais pas partie d'aucune institution, ne veut pas du tout une solution radicale. La solution, un compromis est tout à fait faisable, mais sans les responsables directs de la tuerie, parce que quand même, si on imagine un responsable qui a mal géré une situation après trois ans, quatre ans, il doit partir de la scène politique, qu'il soit fautif ou pas. Les Syriens, maintenant, après l'encerclement de Homs, la troisième ville syrienne, pendant deux ans, il y avait deux mille combattants à Homs. Pendant deux ans, ils mangeaient les cadavres des uns et des autres, encerclés, et ils étaient tous laïcs. J'en connais certains. Ils étaient tous laïcs, ils croyaient dans la démocratie et dans l'avenir civil d'un État démocratique en Syrie. Après la fin de l'encerclement, ils sont partis tous rejoindre Al-Nusra. Alors, il ne faut pas se demander pourquoi les champs se radicalisent. Il faut savoir aussi que la majorité des membres d'Al-Nusra ou même de Daesh, les Syriens parmi eux, sont récupérables. parce que ce sont des gens par mépris de ce qui se passe, par rejet de l'ordre international, par besoin et pas du tout par idéologie. Ils ont rejoint ces groupes. Je ne parle pas des étrangers et là, j'ajoute une chose. On parle des étrangers djihadistes revenus de Syrie. Mais croyez-moi, ces gens-là, ils ne sont pas partis d'Europe comme des alpinistes et ils ne reviennent pas de Syrie comme des djihadistes. Ils sont partis d'Europe déjà avec l'idée d'aller faire le djihad en Syrie. Que ce soit des délinquants ou que ce soit des gens convaincus, que ce soit des gens qui croyaient aller aider une population civile en détresse ou que ce soit des gens vraiment qui croyaient à l'état al-oumah islamique dans sa plus mauvaise version. on ne vous les réexpédie pas en tant que djihadistes. Ce n'est pas notre produit à nous. Ils sont venus déjà endoctriner et déformer. Je finis par un hommage et permettez-moi de faire cette liaison pardonnez-moi peut-être que ça va choquer certains entre ce qui se passe en Syrie et la guerre d'Espagne. Jean-Pierre Fidu il a écrit sur la Syrie c'est notre guerre d'Espagne et croyez-moi il y a beaucoup de similitudes quand les républicains ont été délaissés par les démocrates européens sont retournés vers Staline pendant que Franco recevait l'aide des fascistes et des nazis et dans la situation d'Assad il reçoit l'aide des Iraniens et des Russes et malheureusement la fin on ne la souhaite pas pour la Syrie parce que Franco il a été réhabilité par l'Occident après la fin de la deuxième guerre mondiale pour combattre le communisme et j'espère qu'on ne va pas réhabiliter Assad pour combattre l'islamisme merci et j'espère qu'on ne va pas pour combattre le communisme et j'espère qu'on ne va pas pour combattre l'islamisme et j'espère qu'on ne va pas